Bon alors là normalement il y a la musique de générique, j'arrive pas à la trouver. Salut à tous et bienvenue, William est en vacances, de retour sur mes ternatas, je suis en Normandie à Dieppe et actuellement comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est le festival du cerf-volant à Dieppe. Il n'y a pas forcément de rapport non plus avec Guillaume Le Conquérant qui est quand même à l'origine de ma marque mais Dieppe est quand même une ville importante pour Christophe Colomb puisqu'il semblerait que Christophe Colomb ait quitté la France et le continent européen pour partir vers les Amériques de Dieppe. Donc il n'y a aucun rapport avec la tapisserie de ma présence ici mais quand même ça veut toujours du bien de venir chercher l'inspiration ailleurs. N'oubliez pas que la tapisserie et le dessin sont intimement liés et qu'il est toujours important d'aller visiter d'autres paysages, d'autres endroits pour pouvoir trouver de nouvelles sources d'inspiration en termes de matière, de couleur et d'inventivité. Le festival du cerf-volant à Dieppe, donc aujourd'hui vidéo rapide pour vous montrer un peu une nouvelle source d'inspiration, ce qu'on peut faire même quand on fait de la tapisserie avec un simple cerf-volant. Vous pouvez voir derrière moi des couleurs, des textures différentes et puis toujours le bord de mer fait du bien. En fait ça change de la creuse, ça change de buisson, c'est toujours du bien d'aller se régénérer. N'hésitez pas à trouver l'inspiration n'importe où, vous pouvez la trouver ici à Dieppe, il y a largement de quoi faire avec ce qu'on peut voir derrière, les cerf-volants, des couleurs, des matières, et puis on va construire un projet peut-être autour de ça. Alors par exemple, dans un endroit comme celui-ci, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme source d'inspiration ? Déjà les cerf-volants où on peut voir différentes couleurs et on peut voir aussi des différentes matières par rapport au paysage derrière moi. Il y a les galets juste là, qui offrent une texture singulière, notamment avec les différences de gris et de couleur rouille, et puis le sable ici derrière moi, que l'on peut voir, qui offre aussi une texture super sympa, éventuellement à travailler graphiquement. Et surtout, le petit point positif, le truc super agréable, ce sont les superbes falaises qui sont là, les falaises de la côte normande qui s'effondrent année après année, mais qui offrent des superbes matières. On peut voir des couleurs un peu rouille, des couleurs ivoire, le vert de l'herbe, et des textures super intéressantes à travailler également en graphiquement, de façon après à pouvoir penser les choses et pouvoir construire après tout ça dans une tapisserie. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur le tissage, sur les matières, le textile et l'autre fantaisie. Et je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo en creuse. Pour s'abonner... Ah, ça y est, le petit Guillaume le Conquérant là. Ok, je clique. Ah puis, il y a une vidéo sympa aussi. Ah bah tiens, je vais regarder ça.